Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette dernière conférence des terrains innovants, aujourd'hui consacrée à PISA. Je crois que tout le monde a beaucoup entendu parler de PISA. PISA n'essaie pas de ne pas s'assurer, mais c'était l'occasion pour nous de revenir un peu sur cet événement un peu hors norme qui jalonne un peu l'histoire de l'école tous les trois ans. Donc, pour parler de PISA, on a la chance d'avoir Éric Charbonnier, qui est analyste à la direction de l'éducation à l'OCDE. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Alors, moi, je ne le chante pas très bien, Éric. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là, ça va. Super. Bonsoir, Éric. On a Clémence Lobu, qui est chef de projet recherche JIPA à l'Europe pour le programme Innovation, Données et expérimentations en éducation. Bonsoir, Clémence. Bonsoir. Et Thierry de Bulpillière, qui est cofondateur d'Evidence B, qui est notre partenaire sur ces conférences, et qui est partenaire majeur du ministère de l'Éducation nationale en tant que solution de remédiation en mathématiques et en français. Et surtout, c'est Évidence B qui a eu le marché de l'intelligence artificielle qui accompagnera les élèves de seconde à partir de janvier ou février, si je ne dis pas de bêtises. Février. Février, voilà. Donc, c'est Nia, il va pouvoir nous en parler. Mais avant tout, si vous voulez bien, on va peut-être faire le tour des résultats de la PISA. Et peut-être qu'Éric, vous pourriez vous dresser l'état des lieux des résultats français. Oui, tout à fait. Je peux faire un état des lieux rapide. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est ma dernière, normalement, de la semaine, la dernière présentation des résultats. Donc, j'espère avoir la même énergie qu'au moment de la première. Mais globalement, je crois qu'il y a eu une forte communication sur l'étude PISA cette année, qui s'est accompagnée aussi d'annonces du ministre dans la foulée. Les résultats sont quelque part un peu surprenants, même si on s'attendait à une baisse des performances de par la période très difficile que la plupart des pays ont vécu avec la crise du Covid. Mais le résultat premier, c'est que la performance en mathématiques a baissé de 15 points par rapport à 2018. Et la performance en compréhension de l'écrit de 10 points en moyenne dans les pays de l'OCDE. Ces 15 points, ça représente à peu près trois quarts d'une année scolaire. Donc, il y a eu une baisse généralisée. Et dans ce contexte, la France a encore plus baissé que la plupart des pays européens. Une baisse de 19 points en compréhension de l'écrit, 21 points en mathématiques. Donc, c'est sûr que ça a fait une forme d'écho médiatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu cette baisse. Et on a pu voir que c'est une baisse du niveau général des élèves. Alors que souvent, on disait que la France était tenue par ses élites. Cette fois, entre 2018 et 2022, on a une baisse à la fois de la proportion de bons élèves et aussi une augmentation de la proportion d'élèves en difficulté. Donc, ça, c'est un des premiers résultats de l'étude PISA. On a pu mettre en avant des explications en disant que le Covid avait été un accélérateur dans de nombreux pays, mais qui, certains chiffres PISA tendent à montrer que d'autres facteurs jouent dans cette performance en déclin dans beaucoup de pays. Un facteur d'attractivité du métier, davantage de chefs d'établissement estiment qu'il y a des pénuries d'enseignants dans leur établissement. Donc, ça, c'est un des facteurs qu'on a mis en avant. Un problème de discipline également. La France fait toujours partie des pays où il y a beaucoup d'indisciplines. Un élève sur deux se dit dérangé par du bruit ou du désordre dans sa classe. Un climat scolaire qui est aussi un peu dégradé. Et puis, enfin, un des résultats qu'on a mis en avant, c'est une implication parentale qui est moindre dans beaucoup de pays. Ça veut dire que toute cette période 2018-2022 a été un bouleversement pour l'ensemble de la société, aussi bien les parents, les élèves, les acteurs de l'éducation. Et ça a des conséquences. Et ce sont parmi les explications qu'on a pu voir. Alors, après, un dernier point, et je m'arrêterai, qui m'a semblé intéressant, c'est que finalement, certains pays s'en sont mieux sortis et n'ont pas le même déclin qu'on observe en France ou en Allemagne ou en Finlande, Norvège, pour citer des pays de l'OCDE. Vous avez l'Estonie, l'Autriche, la Suisse, le Japon, la Corée qui ont moins chuté. Et un des résultats qui m'a semblé intéressant, c'est que ce sont des pays où les élèves se sentent soutenus par leurs enseignants. Ils se sont sentis soutenus pendant la crise sanitaire, pendant la fermeture des écoles. Et d'une façon générale, ils se sentent soutenus dans le système quand ils ont des difficultés. Et ça, on a pu voir une corrélation entre ces deux facteurs qui montrent qu'aujourd'hui, réfléchir au système d'éducation, comment améliorer les performances, comment limiter le poids des inégalités sociales, parce que là encore, la France fait partie des pays avec un niveau d'inégalité très fort par rapport aux autres pays, et c'est donc un enjeu. Ça revient à réfléchir aussi à la façon dont on travaille avec les élèves et comment créer de meilleurs environnements de travail à l'intérieur des établissements. Je m'arrêterai là, on aura tant de développer, je suis sûr, d'autres éléments. Clémence, votre analyse de ces résultats, est-ce que vous sauriez nous expliquer cette chute finalement ? Alors, je pense qu'il y a un point déjà qui est intéressant à rappeler, c'est que dans le cas de PISA, PISA c'est un outil qui est fantastique pour avoir un suivi, une idée de la progression du niveau des élèves. Pour ce qui est de tirer des diagnostics, à mon avis, c'est là où tout le milieu de la recherche peut venir en complément de ces informations-là. Effectivement, on peut faire des comparaisons internationales, ce qui a été quand même bien montré dans les différentes présentations des résultats de PISA, c'est que du fait de la construction des questionnaires, du fait des erreurs de chansonnage, etc., en fait, même des comparaisons internationales, ça peut être… On n'est pas dans un classement en tout cas, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc vraiment, pour tirer des conclusions précises, savoir par exemple la part du Covid dans cette baisse, utiliser uniquement PISA, ça peut arriver d'avoir ce type de conclusion. On a besoin de travaux supplémentaires. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment sur l'impact vide, sur les apprentissages des élèves, et à quel point ça avait touché en particulier les élèves issus de milieux défavorisés. Donc effectivement, ça peut être une piste d'interprétation. Mais voilà, il y a des gens qui essaient à apporter en plus de PISA pour vraiment comprendre, diagnostiquer les raisons de la vie. Mais si je peux me permettre, ce qui peut être intéressant dans PISA, c'est quelque part, pas le classement international, mais les comparaisons par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire par rapport à l'histoire française. Voilà, c'est là que ça peut être intéressant. Et on voit qu'il y a eu une sorte de sursaut en 2018. Et puis là, on reboum. Donc le Covid, l'OCDE, si je ne dis pas de bêtises, Eric, a rapidement expliqué que le Covid ne peut être tenu pour seul responsable de cette chute. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est ce que j'ai essayé de dire en introduction. Ça a été certainement un accélérateur, mais on n'a pas de lien direct. D'ailleurs, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de jours de fermeture d'école et le déclin en mathématiques dans les pays de l'OCDE. Donc il y a bien d'autres facteurs qui expliquent ces performances. Et comme l'a dit Clémence, il faut prendre le temps d'analyser, il faut regarder tous les aspects de PISA. C'est des millions de données pour justement être capables d'avoir le bon diagnostic. Alors maintenant, comment expliquer ces résultats ? Vous avez des pistes. Vous avez parlé, Eric, du manque de soutien entre guillemets des élèves français par leurs enseignants. D'autres pistes, Clémence, d'explication ? Est-ce que le son est meilleur ? Je vais écouter ma caméra, peut-être que ça peut être une... C'est dans le chat, vous pouvez m'indiquer parce que le son n'est pas de... Ah, d'accord. Très bien, je vais garder ma caméra coupée. Alors, des pistes d'explication, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a des travaux très intéressants de l'OCDE qui viennent compléter. Là, évidemment, on parle beaucoup des élèves puisque PISA porte principalement sur les élèves. Je pense qu'on peut aussi regarder les études comme Thalys qui ont été faites sur les enseignants et sur le sentiment de dévalorisation de l'étude d'enseignants qui est aujourd'hui très peu attractif en France. Donc, ça peut être des pistes d'interprétation sur l'évolution des résultats en France. Oui, ça rejoint l'analyse. En tout cas, les commentaires en France, les syndicats, qui représentent les enseignants en France, en tout cas les syndicats majoritaires. Quoique, je crois que ça a même fait l'unanimité. Je ne veux pas trop m'avancer de mémoire. Là où Babless, en France, c'est la formation des enseignants, qu'elle soit initiale ou continue. Est-ce que, selon vous, Éric, ça pourrait être un des éléments d'analyse ? Je crois que, d'ailleurs, l'OCDE pointe… Alors, c'était PIRS, je crois, on s'est vu en début d'année pour PIRS, en début d'année scolaire. L'OCDE pointait déjà le qualitatif au niveau de la formation des enseignants. Oui, je vais faire de même en coupant ma caméra. On entendra peut-être mieux. Oui, on a l'étude Thalys aussi sur les enseignants qui sort tous les cinq ans et qui est vraiment une étude qui est basée sur les réponses des enseignants à différentes questions. Et on sait que nos enseignants se sentent peu valorisés par la société, parmi les proportions les plus faibles. On sait aussi qu'il y a des défaillances dans la formation initiale qui n'est pas suffisamment axée sur le volet pédagogique du métier. La formation continue aussi est défaillante. Pour revenir à PISA, à Singapour, qui truste les premières positions, il y a à peu près une centaine d'heures de formation continue pour chaque enseignant, chaque année, ciblée sur leurs besoins. On est très loin et nos enseignants déclarent avoir des besoins sur la gestion de classe, la maîtrise des outils numériques, la pédagogie différenciée. Voilà, il y a des problèmes de mobilité, de salaires, ils sont nombreux. C'est pour ça qu'au-delà de PISA, depuis très longtemps à l'OCDE, on dit qu'il faudrait une grande réforme du métier d'enseignant, de vraiment s'attaquer à l'attractivité qui, en plus, touche un sujet international. Même l'Allemagne, qui a beaucoup chuté dans cette étude PISA, où les salaires sont bons, c'est une très grave crise d'attractivité. Est-ce que votre micro a été coupé ? On n'entend plus ? Oui, pardon, on avait coupé le son. Là, c'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est bon, merci. Je sais plus ce que je disais. On parlait de Singapour en mathématiques. Comme vous en avez parlé, Éric, je rebondis là-dessus. On nous l'a vendu, comme l'alpha et l'oméga pour l'apprentissage des mathématiques. Pour autant, les conditions d'apprentissage dans ce tout petit pays qui est Singapour ne sont pas les mêmes. Pourriez-vous les présenter, s'il vous plaît ? Oui, Singapour, comme certains pays d'Asie, est vanté pour les performances de ses élèves, mais il y a un souci parfois sur le bien-être des élèves. Il y a une réflexion aussi dans ces pays-là qui est très, très forte pour continuer d'améliorer le système éducatif. Mais ce qui est intéressant, c'est malgré tout, les enseignants, pour en revenir au sujet très important, quand ils arrivent dans le métier, ils ont vraiment tout un ensemble de possibilités de développer leurs compétences tout au long de la carrière. Ils vont avoir du tutorat pour les jeunes enseignants, de la formation continue. On va développer aussi la coopération entre eux et aussi entre les élèves qui travaillent, même s'il y a parfois un peu trop de compétitions dans certains pays d'Asie, il y a aussi de la coopération entre les élèves. Il y a quand même tout un ensemble d'éléments qu'ils sont intéressants de regarder sur cet aspect-là où nous, les pays d'Asie, n'ont pas les problèmes d'attractivité pour les enseignants qu'on retrouve dans la plupart des pays européens. Alors, je vois qu'Emmanuel Poirier aimerait intervenir justement concernant Singapour. Vous souhaitez intervenir maintenant, Emmanuel ? Non, c'était par rapport au son, au moment où ça avait coupé. Ah, pardon ! Excusez-moi ! Ok, je prends… Alors, j'ai oublié de vous le dire, je suis navrée en début de conférence. Contrairement à d'habitude, je vous propose de prendre vos questions au fur et à mesure. Voilà. Donc, on va jeter un œil dans le chat. Hop, 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 pardon. Alors, il y a une première question. Est-ce que la diminution de la discipline ne pourrait pas provenir d'une relative inconsistance de certains enseignements, d'un sentiment de sans cesse répétition, d'une lassitude corrélative des élèves ? C'est une question pour moi ou pour Clémence ? Je pense que tout le monde peut un petit peu répondre. Voilà, celui qui se sent. Non, après, si on reste sur l'étude PISA, c'est difficile d'aller trop au détail sur la pédagogie. On a un constat général qui montre qu'il y a un problème de climat scolaire, un vrai problème de climat, de discipline qui perturbe les enseignements. Un enseignant sur deux qui est… Enfin, un élève sur deux qui déclare qu'il y a du bruit et du désordre à la plupart ou à tous les cours, ça perturbe l'enseignement de la plupart des élèves. Il y a aussi un système d'éducation. Souvent, quand on avait sorti les premières études PISA sur la compréhension de l'écrit, où les élèves français ont plus de mal sur toutes les questions ouvertes où il faut sortir du programme scolaire. Il y avait souvent des non-réponses, une proportion de non-réponses qui était plus élevée sur ces questions. On a l'impression que c'est difficile de faire appel à la créativité ou de sortir de ce climat scolaire. Et c'est intéressant, justement, de creuser sur ces aspects-là. On avait aussi, par rapport aux mathématiques, des élèves qui étaient très anxieux. Un des points qu'on a mis en avant dans cette étude PISA, c'est que le niveau d'anxiété des élèves a baissé en 2022, par rapport à 2012. Donc, c'est quand même un point plutôt positif sur cet aspect. Mais tous ces paramètres bout à bout, ça montre qu'il y a, en effet, des progrès à faire, sûrement en termes de pédagogie, mais aussi avoir un environnement qui permet aux enseignants de travailler sereinement avec des élèves et des classes très hétérogènes et très chargées par rapport à la moyenne européenne. Serge, je peux aussi faire remarquer, je pose la question, est-ce que la méthode de Singapour n'est pas également les centres de formation annuelle ? Parce que j'ai cru lire aussi la même chose qu'il y avait une formation spécifique. Oui, je ne suis pas sûr, c'est haché le son. J'ai, vous, sur la méthode de Singapour. Est-ce qu'ils nous ont perdu ou est-ce que… Moi, je ne suis pas sûre. On vous entend, c'est juste qu'il faudrait peut-être rapprocher le micro. D'accord, non, mais c'est haché à notre niveau aussi. C'est haché à notre niveau aussi. Alors, on va continuer sur les mathématiques parce que moi, je voulais vous poser une question à vous, Clémence et Éric. On a, dans le Café Pédagogique, fait l'interview de Michel Artig, qui, elle, voit les explications des résultats français en mathématiques dans le manque de modélisation, c'est-à-dire que nos élèves en France n'appréhendent pas les mathématiques, n'appréhendent pas le monde par le biais des mathématiques. On est dans quelque chose, alors, pour le dire, de façon caricaturale, avec des maths, une discipline noble, on fait du calcul, on fait des démonstrations, etc. Voilà. Et tandis qu'elle expliquait que dans les pays d'Asie qui réussissaient mieux, dont Singapour, il y avait une forme d'appréhension du monde par les mathématiques et ça passait par la modélisation. Et je crois que nos résultats sont particulièrement mauvais en modélisation. Vous confirmez, Clémence ? Oui, et puis je pense que aussi, il faut bien voir que dans Pisa, ce qui est interrogé, c'est la culture mathématique et il y a une manière de poser des questions sur les mathématiques qui sont assez spécifiques et qui sont effectivement assez éloignées de la manière dont on enseignait traditionnellement les mathématiques en France. Ou en troisième, quand on étudiait le théorème de Pythagore, on voyait ça de façon très théorique avec des exercices sur ces... C'est ça. Alors que les questions dans Pisa sont bien plus pratiques avec des cas concrets de situations dans le monde réel qui correspondent bien plus à la manière dont s'est enseigné dans d'autres pays et donc ça a pu expliquer des écarts. Je pense que les enseignants se sont quand même à mon avis aussi beaucoup emparés de la manière dont les questions étaient posées dans Pisa et sur la manière, l'approche qui était adoptée et donc je pense qu'il y a quand même eu aussi une évolution de la part des enseignants sur la manière d'enseigner les mathématiques pour la rapprocher de cette... de justement cette vision un peu plus... Donc ça n'expliquerait pas la chute et le vétard pour vous ? Non, c'est intéressant cette question parce que l'étude Pisa a justement 20 ans et ça a été tous les débats dans les premières études Pisa en 2000, en 2003 qu'il y avait trop de QCM, que ce n'était pas représentatif du système scolaire en France mais en 2003 la France faisait partie des bons élèves en termes de mathématiques la performance des élèves était au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE donc ils n'étaient pas forcément déstabilisés par ce test Pisa il y a vraiment eu une chute du niveau de mathématiques des élèves si on reste juste sur Pisa entre 2003 et 2012 après il y a une sorte de stabilisation à un niveau moyen entre 2012 et 2018 et de nouveau on a une chute qui touche cette fois-ci tous les élèves entre 2018 et 2022 donc on ne peut pas tout mettre non plus sur que le test c'est vrai que le test est un test de culture mathématique on doit utiliser ses connaissances pour répondre à des questions sur des sujets de la vie courante mais voilà ça n'explique pas tout sinon la France aurait déjà eu des difficultés en 2003 ok donc dans les explications aussi avancées après je te donnerai la parole Thierry parce que j'ai une question pour toi dans les explications avancées par les organisations syndicales et Anne-Cécile vous en parlez aussi les effectifs on est en France la France est un des pays où il y a le plus d'élèves par classe est-ce que c'est une explication ça peut être un élément d'explication parce que vous évoquiez au tout début de cet échange Eric le manque de soutien quand on a 32 élèves par classe il est un peu compliqué de les soutenir oui alors après on n'a pas de relation directe qui montre performance et taille des classes par exemple dans les pays d'Asie il y a plus de 40 élèves par classe ça se passe bien mais quand je vous parle des chiffres de problèmes de discipline on peut se dire qu'en effet les tailles de classe élevées avec les soucis de discipline qu'on peut avoir dans certains établissements n'aident pas donc c'est un facteur parmi d'autres mais c'est vraiment l'enjeu c'est comment aussi aider nos enseignants à être préparés notamment en début de carrière à faire face à des classes hétérogènes comment trouver moyen de soutenir les élèves dès qu'ils ont des difficultés et il y a quelques dispositifs qui ont été tentés il y a un dispositif d'aide aux devoirs au niveau du collège par exemple qui pourrait être une opportunité pour permettre aux élèves de travailler un peu plus à leur rythme mais finalement c'est pas utilisé aussi efficacement que ça pourrait l'être et puis une spécificité française aussi on a une année scolaire très condensée très peu de semaines de cours des semaines chargées un programme scolaire qui est très long et qui finalement ça nuit aux élèves les plus en difficulté l'objectif est aussi d'aller au bout du programme et ça fait que certains élèves décrochent au fur et à mesure que l'année scolaire avance alors vous parliez du dispositif de l'aide aux devoirs pour autant il existe depuis longtemps et on n'en voit pas les effets c'est assez cher et on n'en voit pas les effets concrètement après il faudrait justement systématiquement évaluer voir comment c'est mis en oeuvre est-ce qu'on a des enseignants dans chaque collège qui vont travailler avec les élèves les plus en difficulté dans ce dispositif on sait que ça ne s'est pas mis en place de façon équivalente d'un collège à l'autre et c'est là-dessus qu'on se rejoindra aussi avec Clémence on a besoin de la science pour évaluer les réformes pour faire en sorte que finalement même si ça ne marche pas au début qu'on puisse persévérer et comprendre les raisons et corriger ce qui ne fonctionne pas et l'aide aux devoirs sur le principe ça devrait aider nos élèves mais encore une fois il faut-il la mise en oeuvre de nos réformes et pas la grande force de notre système éducatif et pourtant on a beaucoup de lois sur l'éducation mais parfois la mise en oeuvre est défaillante vous anticipez ma prochaine question mais on va laisser Clémence peut-être réagir oui je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Eric effectivement je pense qu'il faut aussi accepter de prendre un temps de réflexion une fois que ces chiffres ont été publiés de ne pas vouloir faire dire plus aux chiffres que ce qu'ils ne sont capables de dire là on voit dans PISA un certain nombre d'enseignements qui sont très intéressants sur l'évolution la progression des résultats des élèves en termes de dispositifs qui fonctionnent qui ne fonctionnent pas savoir exactement quelles sont les causes de ces résultats là enfin PISA vient tout juste d'être publié donc il faut que derrière on puisse décortiquer et regarder précisément sur l'aide aux devoirs il y a effectivement des recherches très intéressantes à faire pour comprendre exactement si ça fonctionne ou pas sur tout un tas d'autres facteurs aussi il y a un temps de réflexion qu'il faut avoir pour comprendre exactement les causes profondes de cette chute dans les résultats des élèves français justement vous évoquez les réformes je reviens à l'interview que j'ai faite de Michel Artig qui voilà juste à la sortie des résultats qui nous a aidé nous au café pédagogique à comprendre un peu les ressorts de cette chute et selon elle le stop and go les réformes continuelles c'est-à-dire qu'on lance une réforme un ministre vient derrière lance une nouvelle réforme et on a une sorte de je ne sais pas comment dire de millefeuille en fait de réforme et les enseignants qui un ne sont pas alors là je reprends les propos des syndicats qui ne sont pas assez formés en formation initiale qui n'ont pas de formation continue ou presque pas finalement ils n'ont pas le temps d'appréhender d'appréhender de rentrer dans une réforme si bonne soit-elle qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs ils n'ont pas le temps de rentrer que déjà et on passe à une autre réforme est-ce que ça peut aussi être un élément d'explication comme les syndicats avance et Mme Artig d'ailleurs pas que les syndicats peut-être je pense qu'effectivement au-delà de la nécessité pour les enseignants de prendre le temps de mettre en place la réforme il y a aussi même au moment de la conception même des politiques publiques une nécessité à un avis de se baser davantage sur les données probantes et sur les résultats de la recherche que ce soit par rapport à des enquêtes internationales ou alors des études qui ont pu être réalisées dans le contexte français effectivement je pense qu'il y a un temps politique qui est très certainement très différent à la fois du temps scolaire et du temps de la recherche qui permet d'apporter un diagnostic sur ces éléments et au niveau international Eric est-ce qu'on a des exemples de pays où les programmes mais où l'école l'éducation n'est pas un champ comme ça balouté d'un changement de gouvernement n'est pas aussi politique c'est-à-dire que l'école restera j'imagine dans la plupart des pays une thématique politique puisqu'elle concerne la totalité des Français et des Français mais est-ce qu'il existe des pays où c'est complètement déconnecté c'est pas un enjeu politique pour les élus alors on est quand même un pays de passionnés d'éducation on a une connotation historique qui est très forte dans notre système d'éducation on est encore sous l'influence de Napoléon sur certaines de nos réformes éducatives et les pays n'ont pas toute la même histoire avec l'éducation que l'histoire française et souvent ce qu'on constate c'est que les ministres de l'éducation sont finalement moins impliqués dans la mise en place des réformes et ils donnent davantage de responsabilité aux acteurs pour mettre en place ce qui va fonctionner c'est un peu le succès de l'Estonie dont on parle beaucoup en France on a l'impression qu'on a un ministre de l'éducation ou même un président de la République qui va commenter tout sur l'éducation la durée des vacances scolaires ou le contenu du programme d'histoire et ça pose problème parce que finalement on a du mal à prendre de hauteur à mon sens dans notre débat sur l'éducation et puis ça se traduit aussi par des réformes qui sont parfois très quantitatives et qui vont évoluer tout le temps et qui découragent les acteurs si on prend les rythmes scolaires la France est le seul pays où pendant 15 ans on discute si c'est mieux de 4 jours 4 matinées ou 5 matinées d'école en plus on n'évalue pas on discute juste sur le fond on passe de 4 à 5 on revient de 5 à 4 et aujourd'hui on dit finalement les municipalités vous pouvez choisir 4 ou 5 la plupart ont choisi 4 et c'est un exemple d'inefficacité de la réforme éducative et aussi de découragement sur le terrain et c'est là-dessus qu'il faut justement donner du temps évaluer corriger et ne pas revenir en arrière à chaque fois on a raté des opportunités en France peut-être avec les rythmes scolaires avec le travail interdisciplinaire au collège peut-être qu'on est en train d'en perdre avec l'aide aux devoirs et devoirs faits voilà il faut vraiment prendre de la hauteur et on a du mal à le faire en France parce qu'on est des passionnés d'éducation avec des vues très différentes dans la société alors en parlant de prendre de la hauteur au café pédagogique on s'est un peu énervé agacé je dirais de la communication ministérielle on l'a fait savoir dans un édito que j'ai écrit sur le fait que justement quelques heures à peine après les résultats de PISA le ministre a convoqué toute la presse pour faire des annonces assez capageuses au niveau de l'école un avis sur ces annonces qui disent groupe de niveau alors je sais que quand on lit quand même le rapport PISA oui pourquoi pas groupe de besoin si je dis pas de bêtises Eric c'est bien ça oui pourquoi pas on reprend les redoublements alors que alors que l'OCDE dit bien que la chute du redoublement n'a pas impacté les résultats des élèves français autant d'annonces le brevet il y en a tellement que je n'y perds le brevet qui devient Sésame pour le passage au lycée pensez-vous que finalement encore une fois ces annonces faites sans concertation pour la plupart on en avait entendu parler un peu de façon parcellaire dans un média puis dans l'autre et puis là toutes ces annonces comme un remède miracle suite aux résultats bizarres on peut pas on peut pas penser que c'est une coïncidence voilà qu'en pensez-vous vous en tant que chercheuse Clémence et vous Eric Eric en tant que spécialiste des politiques éducatives que pensez-vous de ces annonces derrière juste derrière et sur le fond et sur la forme sur la forme voilà alors sur la sur la forme je ne peux pas particulièrement me prononcer je pense que là vous avez bien d'exécutir la situation sur ce qui est du redoublement je pense que il y a un consensus assez large dans la communauté scientifique pour s'accorder sur le fait que le redoublement n'a pas d'effet positif pour les élèves à long terme on voit que toutes les études conclues qu'il n'y a pas d'effet il paraît qu'il y en a une qui conclut pas et c'est de la scène sur laquelle ça punit on l'a demandé on l'a pas eu alors il y a des études récentes qui montrent qu'à court terme il peut y avoir des petits effets positifs à long terme sur le niveau de la qualité il n'y a pas d'effet et que par ailleurs il peut y avoir des effets négatifs sur le comportement des élèves et même potentiellement à long terme des effets très négatifs sur voilà exactement et par ailleurs c'est une mesure qui a été pour laquelle le coût a été calculé et évalué comme étant très très élevé c'est ça avec des variations selon le niveau scolaire mais donc on peut se dire que ce sont des fonds qui pourraient être alloués à des politiques plus efficaces et pour la même somme des pensées on pourrait faire progresser bien plus bien le résultat des élèves donc sur le redoublement je pense que du côté de la communauté scientifique en tout cas il ne semble pas qu'il y ait de débat énorme pour en tout cas pour le redoublement non consenti imposé comme c'est ce qui semble être prévu ici pour ce qui est des groupes de niveau je pense que c'est important de revenir un petit peu sur des éléments de définition puisque vous évoquiez les groupes de besoins quand on parle de groupe de niveau intrinsèquement il y a une notion un peu de permanence du groupe puisque le groupe se baserait donc sur le niveau initial des élèves qu'on aurait évalué et on a un niveau initial on est mis dans une catégorie dans un groupe alors que par rapport au groupe de besoin l'idée c'est d'avoir une organisation qui soit beaucoup plus flexible et pour laquelle les groupes seraient constitués à partir des besoins spécifiques des élèves donc si un élève a des difficultés sur un point particulier en géométrie on va aller dans un groupe qui travaille particulièrement ce point-là même si dans ce groupe-là on peut retrouver des élèves qui par ailleurs en moyenne ont des résultats assez différents en mathématiques et donc là sur cet aspect-là la littérature est assez contrastée pour ce qui est des recommandes la littérature est plutôt critique la plupart des travaux cherchent que ça n'aurait pas tellement d'effets positifs en tout cas ça peut avoir des effets très négatifs sur ce dont on parlait à l'instant sur l'estime de soi pour ce qui est des regroupements flexibles là les résultats sont un peu plus encourageants mais à nouveau on est sur des travaux qui peuvent être dans des contextes très différents du contexte français et donc il me semble qu'il y a vraiment un besoin d'expérimenter ce type d'approche-là qui voilà qui pourrait être mise en œuvre avec des modalités différentes justement nous on s'interroge au café pédagogique sur les modalités de cette mise en œuvre quand on connaît la difficulté d'organisation déjà des emplois du temps dans un collège il y a la question de la disponibilité des salles parce que ça veut dire que pour un cours il y a trois cours il y a trois enseignants le ministre a promis qu'il y aurait une rallonge budgétaire on n'en entend pas parler depuis la semaine dernière alors que le budget est normalement figé donc avec une perte de 2500 postes je crois si je ne dis pas de bétis je suis désolée je vais me faire un peu dans les chiffres donc on voit mal finalement comment les conditions peuvent être réunies pour réussir ces groupes de deux ans parce que ça sous-entendrait cette flexibilité qu'on évalue les élèves en début d'année et qu'au cours de l'année petit à petit c'est ce qu'a promis le ministre incroyablement que ce n'était pas figé mais petit à petit en fonction de l'évolution de chaque élève on puisse changer un groupe à l'autre mais ça sous-entend des temps de concertation assez importants il me semble ça sous-entend un travail commun des enseignants aussi pour évaluer etc et puis voilà Eric je pense que ça existe dans d'autres pays vous pouvez déjà le travail commun des enseignants vous touchez un point qui est super important et c'est ce qui ressort dans notre étude Thalys au niveau du collège il y a un enseignant sur dix qui va voir au moins une fois dans l'année ce qui se passe dans la classe d'un de ses collègues la moyenne de l'OCDE est bien plus élevée dans certains pays c'est tous les enseignants qui vont observer il faut vraiment évoluer vers cette culture de coopération qui aidera les enseignants face à leurs difficultés après moi j'ai l'impression qu'on est un peu aussi dans une bataille de mots progressivement quand on écoute la communication du ministre on entend que c'est pas forcément encore des groupes de besoins mais c'est des groupes de niveaux flexibles il a créé une sorte de nouvelle catégorie et le mot flexible reste à définir et pour être un groupe de besoins il faudra que justement cette flexibilité soit vraiment la plus grande possible voilà sur le redoublement on est assez d'accord les études internationales montrent que c'est inefficace pour gérer la difficulté des élèves là encore j'ai entendu dans son discours le redoublement en dernier recours donc on n'est pas dans un retour au redoublement comme avant et heureusement parce que PISA s'est fait connaître en 2009 parce qu'on titrait la France est championne du monde du redoublement donc on a réussi à le baisser maintenant il faut vraiment offrir de la remédiation aux élèves tout au long de leur scolarité et c'est ça qu'on a des difficultés et là où je vous rejoins Lila aussi il y a un vrai problème de moyens voilà les groupes de niveau si on veut que ça soit des groupes de besoins flexibles il va falloir mettre les moyens dans les écoles et notamment dans les collèges défavorisés et ça c'est un aspect important sur lequel il faudra des annonces pour et ça aidera à la réussite du dispositif parce que si c'est un budget constant ça va être très difficile parce que ça demande un changement des acteurs dans leur fonctionnement ça demande de la place dans les établissements et une organisation différente et une formation puisque ce n'est pas dans les habitudes comme vous l'avez rappelé au tout début c'est pas dans les habitudes de travail du second degré de travailler en équipe mais ça devrait ça devrait vraiment être aussi dans les habitudes de travail si ça permet au moins d'ouvrir ce chantier de la formation des enseignants c'est tout bénéfice alors bien sûr il ne faudra pas juger le dispositif au bout d'un an il faudra travailler avec les chercheurs la note d'idée de Clémence et ses équipes et un super apport pour justement donner aux ministres des règles à respecter ben voilà il faut expérimenter on est bien d'accord sur ce point là d'accord alors je vois des petites questions je vais les quand même mais on va les prendre si vous voulez bien alors un enseignement par cycle ne devrait-il pas conduire à la quasi-suppression des redoublements selon moi oui alors parce que on est sur du cycle pour autant les cycles sont quand même tout de même un peu attaqués dans les annonces si je peux me permettre du ministre parce qu'ils partent bien de programmes par niveau là puisque les programmes vont changer en maternelle en CP et en CE1 donc on n'en parle plus trop des cycles depuis 2017 en France alors autre chose allez voir ses collègues participer à des restants que tu dises ou des constellations de manque du temps dans les pays où cela concerne comment est-ce pris en compte et rémunéré je pense que ça c'est un point qui est effectivement très intéressant puisque dans pas mal d'études qui portent sur justement les groupes de besoins flexibles où on voit des impacts positifs effectivement ce qui ressort c'est une formation des enseignants un accompagnement très fort des enseignants aussi bien sur le fond que sur la forme de ces groupes pour la gestion de ces groupes et un soutien institutionnel très fort avec des temps dédiés pour justement accompagner au mieux des enseignants qui a effectivement été très peu mis en avant lors des annonces et vraiment crucial et c'est ce qui est déterminant dans beaucoup et on a du mal à imaginer que les choses puissent s'améliorer puisqu'on depuis le début de l'année on sait bien que les enseignants doivent se former ce sont les annonces de la conférence de presse qui a dit qu'il n'y aurait plus une seule absence pour formation sur temps devant élève donc on imagine mal comment c'est possible Eric dans d'autres pays comment est organisée la formation vous pouvez nous expliquer un peu nous donner quelques exemples ça peut faire partie du temps de travail des enseignants donc à l'intérieur de l'établissement ça peut être de façon informelle si vous allez en Finlande un pays même s'il a un peu chuté la danse PISA mais qui reste un pays exemple souvent les équipes se rencontrent à l'intérieur de l'établissement pour décider ensemble d'un plan de formation professionnel qui soit en lien avec les besoins de l'établissement et parfois ils vont chercher eux-mêmes le formateur ou ils vont avoir quelqu'un dans leurs équipes qui va donner quelques heures pour justement permettre aux autres d'apprendre donc ça se fait de façon coopérative dans les pays d'Asie c'est sûr également ça fait partie du travail des enseignants donc dans ces heures invisibles où nous on sait qu'en France on passe beaucoup de temps à corriger des copies parce qu'on a un système ultra noté dans certains pays une partie de ces heures invisibles c'est pour de la formation mais souvent la faiblesse peut-être dans les annonces c'est que c'est vrai que la formation est soit rémunérée soit elle conduit à des avancées de carrière c'est le cas dans des pays d'Asie quand vous suivez une formation professionnelle et que vous en appliquez les règles parfois vous faites un petit rapport voire une évaluation de comment ça aide vos élèves ça va vous permettre de progresser plus vite dans la carrière donc ça aussi c'est un aspect important aujourd'hui de réfléchir comment créer des incitations finalement pour les enseignants pour suivre ces formations et puis un autre aspect il faut un vivier de formateurs les pays où ça marche bien on a les formateurs aujourd'hui est-ce qu'on a les formateurs même dans les constellations pour travailler avec les enseignants sur la méthode de Singapour ou des méthodes de lecture et ça aussi c'est un aspect c'est pas le nombre d'heures qui va faire la différence c'est la qualité de ces heures aussi oui et puis là on voit bien que cette année il y a eu pas mal d'émissions justement de formateurs qui ont fait savoir que le rythme qui leur a été proposé ne leur convenait pas je voulais revenir vous avez évoqué les formations choisies par les enseignants sur leurs besoins on a connu ça en France quand même sous la mandature Hollande lors de la mise en place de la réforme de l'éducation prioritaire c'était un des axes qui a été validé à l'arrivée de Blanquer à la rue de Renelle si je ne dis pas de bêtise me semble oui mais après est-ce qu'on a évalué je reviens toujours là-dessus c'est pareil sur les constellations ça serait bien d'avoir un questionnaire de satisfaction aux enseignants vous avez suivi les constellations est-ce que ça vous a aidé qu'on puisse vraiment évaluer les dispositifs pour les faire évaluer évoluer et que ça soit encore plus efficient et c'est ça qu'on manque vraiment ou qu'on manquait on commence progressivement à aller dans cette direction en France et je pense qu'on a une recherche en éducation qui est de qualité la note d'idée mais encore des travaux de Julien Grenet sur la mixité où on voit un nombre une recherche en éducation puissante mais qu'on n'utilise pas assez au service de l'évaluation des réformes de l'évaluation du système de finalement comment le faire progresser alors c'est passionnant je suis désolée merci merci Eric pour ce point et peut-être juste on a assez peu parlé en fait de la mixité sociale qui est un des enjeux très importants dans la constitution de ces groupes de besoins puisque justement Julien Grenet qui a beaucoup travaillé là-dessus et d'autres chercheurs s'inquiètent de la reproduction des inégalités sociales au sein des établissements avec la constitution de ces groupes de besoins puisqu'il y a un risque d'avoir une surreprésentation des élèves issus du milieu défavorisé dans les groupes des niveaux les plus faibles et de même pour les élèves porteurs de handicap qui parfois sont mal diagnostiqués et pour lesquels on va supposer que simplement être mis dans les groupes avec les niveaux les plus faibles va leur permettre de progresser alors qu'en fait ce sont d'autres types d'accompagnement que ces élèves ont besoin donc il y a à mon avis beaucoup d'enjeux qui sont liés à la constitution de ces gros niveaux pas nécessairement fausses bonnes idées mais une idée sur laquelle il faut qu'on s'interroge et moi-même s'interroger on peut dire fausses bonnes idées dans le sens où on n'expérimente là on lance à grande échelle effectivement le lancement à grande échelle pour le coup ça me semble plutôt un peu prématuré il y a d'autres pistes de réflexion j'ai vu que dans le chat il y avait des pistes intéressantes il y a par exemple la création de petits groupes coopératifs au sein des classes c'est une solution qui a été mise en avant dans un certain nombre de pays et pour lesquels les résultats sont assez encourageants il y a la mise en place de tutorats de façon bien plus intensive où là on est sur une mesure qui est beaucoup moins coûteuse que le redoublement mais qui par ailleurs les méta-analyse montrent que ça a un effet vraiment très important et que ça peut permettre justement aux élèves décrocheurs de rattraper le reste du train on va lui donner un peu la parole à Thierry qui est avec nous mais juste avant je réponds à Christian Puren peut-on définir de manière aussi précise les besoins en français qu'en mathématiques en tout cas le ministre a dit qu'ils allaient s'appuyer sur les évaluations de sixième donc je pense qu'ils vont partir de là pourront-ils réellement est-ce que ce sera une évaluation de plat oui je pense que pour le français pareil on peut quand même avoir des grands domaines et se dire qu'un élève qui a des difficultés en expression orale n'a pas les mêmes n'a pas besoin du même accompagnement qu'un élève qui a des difficultés en orthographe alors Eric aujourd'hui on a reçu nous les journalistes un communiqué de presse de l'OCDE qui évoque le numérique le numérique éducatif et dans la conclusion vous dites je cite compte tenu des progrès rapides à poupir récemment dans le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle générative le rapport propose de nouvelles lignes directrices qui plaident en faveur d'une utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation eut égard à des aspects tels que l'égalité des chances la protection de la vie privée les préjugés et la transparence alors Thierry comment alors comment Mia va nous permettre nous justement d'améliorer les résultats de nos élèves de travailler sur l'égalité d'améliorer les conditions d'accès à la scolarité et à l'école des élèves les plus défavorisés et les faire travailler aussi dit-on sur les préjugés et la transparence c'est ce chantier merci Mia seconde je vais déjà cette offre donc c'est 20 000 exercices pour les élèves de secondes qui seront disponibles à partir de février et c'est pas une solution miracle à la tirielle de difficultés qui sont levées par PISA la remise en contexte en fait c'est un marché du ministère de l'éducation qui fait suite aux tests de positionnement que la DEP fait à l'entrée en secondes et donc ces tests de positionnement constatent eux aussi des lacunes en français et en mathématiques c'est les deux disciplines qui sont testées qui finalement ne sont pas en contradiction avec ce que PISA nous apporte deuxième élément c'est que on est dans cette dynamique donc à la fois Evidence B qui est le principal porteur avec le capote de cette réponse mais dans cette dynamique de se prêter c'est l'exigence des études d'impact de la recherche et donc de mesurer ce qui marche ou ce qui ne marche pas et de conserver ce qui marche et d'arrêter ce qui ne marche pas c'est d'abord un transfert de recherche derrière Nia Seconde c'est 14 laboratoires de recherche derrière chacun des modules en mathématiques en langue il y a de la recherche qui attaque et qui adresse qui a des propositions par rapport aux difficultés qui sont identifiées dans ces deux grands domaines et on pourra parler sur les mathématiques parce que c'est des laboratoires de recherche des chercheurs qui travaillent aussi assez étroitement avec ce qui se passe dans d'autres pays ils ne sont pas tous français et notamment avec Singapour donc j'ai envie de dire il y a de la recherche amont qu'on transfère à un moment et l'objectif c'est qu'il y ait de la recherche avale la discussion est ouverte avec idée pour que ça ne soit pas non plus une solution considérée comme tout abouti mais une solution qui est un état de proposition et donc on va s'efforcer de mesurer si elle répond aux différentes questions qui sont adressées ou soulevées par PISA donc ça c'est pour la mise en contexte ensuite quelques éléments de réponse c'est-à-dire la solution en l'état comment elle répond alors peut-être pas résoudre tous les problèmes qui ont été évoqués et j'aurais une question d'ailleurs par rapport à cette question plus sur le nuit parce que là il y a cette partie du rapport de l'OCDE qui vient de sortir mais déjà dans PISA et le ministre estonien et dans l'intervention il y avait une évocation du fait que du numérique sur des solutions d'apprentissage jusqu'à une heure par jour enfin était très bénéfique il y avait un chiffre de 14 points donc je ne sais pas si c'est exact et donc Eric pourra peut-être nous préciser cet élément-là donc en tout cas sur cette possibilité qu'a le numérique d'aider à remédier et à lever des difficultés sur les disciplines fondamentales il semble qu'il y ait quand même des éléments assez forts je vais donner quelques autres caractéristiques de Mia Seconde il a beaucoup été évoqué il l'est régulièrement par Régis Charbonnier qui est le rôle des enseignants l'accompagnement des enseignants auprès des élèves dans les pays qui réussissent paradoxalement Mia Seconde donc c'est 20 000 exercices interactifs et donc c'est les élèves qui vont travailler par eux-mêmes le propre de l'adaptive learning c'est le nombre de ces modules qui sont pilotés par l'intelligence artificielle c'est toujours corrélé avec des tableaux de bord et donc le tableau de bord c'est un outil pour les enseignants c'est un outil de compréhension beaucoup plus fine de signaux faibles qu'on peut repérer chez les élèves et de ce point de vue-là on a eu l'occasion d'en parler aux formes du café pédagogique et j'ai senti une bascule sur le fait qu'à côté de la litanie sur l'intelligence artificielle qui serait une sorte de mot magique en fait c'est des outils qui ont chacun une forme d'application qui peut être utile et ce que fait de l'évaluation formative comme ça c'est aussi de l'évaluation c'est aussi de la correction de copie c'est aussi de l'allègement d'une partie de tâches qui peuvent être comme ça confiées aux algorithmes pour à la fois faire gagner du temps aux enseignants et le documenter pour ensuite travailler avec leurs élèves et faire de la pédagogie différenciée on a parlé de ce problème de l'avantage de la pédagogie différenciée et de la difficulté de le faire c'est des outils qui aident à le faire il y a un autre algorithme à côté de ceux qui créent les parcours dans Mia Seconde qui est un algorithme de clustering donc c'est pas les tristes clusters de Covid mais c'est l'idée de faire des groupes et par rapport au débat sur les groupes et leur flexibilité l'algorithme de clustering il repère une vingtaine de data pour chaque élève il va constituer mais à la volée donc en permanence il se réactualise c'est pas une vision fixe de la classe des groupes d'élèves qui ont une forme de travail à peu près comparable et du coup ça aussi c'est un outil d'aide pour l'enseignant encore une fois dans une logique dynamique donc il y a cette partie sur l'aide sur les questions plus de fond moi je vais pas à ce stade là me prononcer sur le rôle social l'impact social par rapport à ça c'est sûr que c'est des éléments qu'on pourra étudier sur le fond du sujet qui est quand même de dire qu'on baisse en maths on baisse en langue et quel pouvoir peut avoir ce type d'outil il y a une double enfin un double espoir de réponse et en tout cas une double conviction moi j'ai créé cette entreprise avec Catherine avec quelques autres Philippe et Didier pour ça c'est qu'il y a un espoir que le transfert de recherche en sciences cognitives qui part du sens que le cerveau humain a d'un certain nombre de concepts mathématiques le sens du nom le sens de la proportion et que si on suit progressivement la façon de plus en plus de mieux en mieux on sait comment ça fonctionne on a le plus de chances de ne pas perdre des élèves en route on a été sélectionné nous dès le début par une compétition à Singapour et on avait rencontré le ministère de l'éducation à Singapour ce qui est intéressant c'était en 2019 c'est que Singapour ça n'est pas Singapour Singapour c'est un rocher qui parie beaucoup sur l'éducation Singapour ne cesse d'évoluer quand on était arrivé à Singapour Singapour était déjà en tête de visa mais le souci que se posait Singapour c'est que ils carocolaient en tête leur système fonctionnait très bien mais ils n'avaient pas d'ingénieurs les ingénieurs à Singapour ils venaient d'Inde donc il y a un moment et eux étaient venus en visite en France parce que la capacité qu'on avait à performer dans le haut un système qui trie qui fait des grandes écoles et qui a du coup des médailles FID ça ça les intéressait aussi de voir voilà et donc le passage des mathématiques très concrètes à une forme d'abstraction était ce qu'ils savaient faire en revanche passer au concept ce qu'on savait faire donc voilà il y a quand même un peu des passages donc ces modules issus des sciences cognitives ils contribuent à attraper tous les élèves tous ces chercheurs que ce soit Emmanuel Sander que ce soit l'équipe qui travaille sur le sens du nombre ou tout le monde d'André Knops considèrent qu'on ne peut pas avoir 4 ans en maths en collège l'élève il est doué naturellement pour les mathématiques donc ça c'est la première partie d'un groupe qui est traduit c'est un fruit de recherche donc c'est déjà documenté la deuxième partie elle est liée à l'intelligence artificielle un des algorithmes principaux qu'on utilise c'est un algorithme qui s'appelle d'apprentissage par renforcement qui est un transfert de l'INRIA l'équipe Flower à Bordeaux on a déjà un concours on l'a dit dans les conférences il y a eu une conférence dans les terrains il y en a eu Benjamin Clément qui a fait sa thèse sur le le principe c'est de dire c'est une récupération on va dire de la thèse de Vygotsky sur la zone proximale de développement qui elle était dans un rôle social mais appliqué par les informaticiens c'est de dire un élève pour bien apprendre il faut qu'il soit challengé qu'on lui pose des exercices progressivement de plus en plus difficiles pas trop difficiles pour ne pas le décourager et pas trop simple pour ne pas l'ennuyer et donc le fait que l'élève dans l'IA seconde soit toujours dans une tension de 80% de réussite à la fois c'est constructeur à la fois ça évite les débouchages parce qu'à aucun moment le logiciel va bloquer l'élève d'une certaine manière si l'élève a des lacunes qui montent au collège dans les 20 000 exercices l'algorithme va aller chercher jusqu'à ce qu'il y ait une latise stable donc voilà donc il y a effectivement des enfin nous une conviction que ce type d'outils entre la main des élèves va les aider à se remettre à niveau tableau de bord vous avez utilisé beaucoup le mot outil alors on n'est pas dans cet imaginaire de l'intelligence artificielle qui ferait que les élèves n'auraient plus besoin de l'enseignant et qu'ils seraient de l'ordinateur parce que c'est quand même un peu l'image que craignent beaucoup d'enseignants moi ce qui m'a frappé au forum des enseignants innovants c'est qu'on avait passé alors effectivement c'est pas tous les enseignants qui étaient là on a très largement passé cette étape moi du coup avec Mia Sedon on est sollicité par la presse et je vois la peur des écrans ou la peur de l'intelligence artificielle c'est vraiment des baudruches qui sont du non-débat et pour les enseignants ce que vous voyez c'était évident on a un outil qui fait de la personnalisation comment il fonctionne ce qui me fait gagner du temps on a un outil qui fait du cluster comment il fonctionne comment il fait gagner du temps on a les modèles de langage GPT qui a déferlé d'abord GPT finalement c'est un outil d'accès à la connaissance on avait des livres des bibliothèques des Wikipédia des Google qui vous ramenaient de l'information chaque GPT vous fait des phrases et les élèves peuvent s'en servir donc il y a un premier niveau où on s'en méfie mais ensuite il y avait une enseignante qui se sert de GPT au contraire pour construire de l'esprit critique pour formuler à la fois des propositions mais qui vont venir être retravaillées par l'élève donc encore une fois je pense que on a quand même une maturité assez forte et c'est ça les vrais débats qui est de prendre un algorithme pour ce que c'est c'est une zone de recettes et elles sont le NLP reconnaît du langage le modèle de langage produit des phrases le cluster donc c'est très hétérogène mais chacun peut avoir un usage qui fait gagner du temps aux enseignants qui aide à résoudre un certain nombre d'obligations qui sont levées par TISA et c'est cette position à la fois modeste et néanmoins efficace parce que c'est déferlante c'est un outil mais c'est un outil c'est un outil qui doit être utilisé pour abonition il va être bientôt 19h je crois qu'on va pas tarder moi je veux juste en tant que rédactrice en chef du Café Pédagogique quand même monsieur Petit lui dit qu'on a repris récemment un article de Rémi Rémi Bricio il avait écrit pour le Café Pédagogique en 2017 je suis désolée je suis un peu pointilleuse mais on a republié un article parce que Rémi écrivait beaucoup pour le Café Pédagogique alors il est 19h je pense qu'on va devoir arrêter si je ne dis pas de bêtises Elodie le temps est limité oui effectivement écoutez je pense que en regardant un peu les questions au fur et à mesure j'ai eu l'impression qu'on répondait dans le cadre de la conversation à peu près on a évoqué à peu près toutes les toutes les on a répondu à toutes les questions je vais y arriver je suis désolée je pense ne pas avoir voilà je suis nappée le temps presse nous vous remercions de votre de votre présence ce soir vous aurez comme d'habitude un compte rendu dans le dans le Café Pédagogique avec un lien pour regarder revisionner cette conférence dont j'ai beaucoup aimé le format Tableau Ronde à faire on va essayer de trouver un moment pour en faire une en présentiel pour ceux qui sont en région parisienne et voilà on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année je vous remercie Eric d'avoir été présent je vous remercie Clément je vous remercie je te remercie Thierry et puis bonne fête et à l'année prochaine merci beaucoup au revoir au revoir au revoir et à l'année prochaine